bonjour tout le monde c'est IG j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la redécouverte de aquarist j'avais déjà présenté aquarist pendant le steam festival des démos mais à ce moment c'était vraiment une démo de chez démo puisqu'il y avait c'était beaucoup moins joli il y avait moins de fonctionnalités si vous ne souvenez pas c'est la démo où on devait aménager un aquarium que notre père nous offrait et ensuite réparer le scion j'ai avancé parce qu'on m'a offert la clé dans le jeu donc là en fait mon père m'a offert le garage plutôt la cave qui va me servir en fait de magasin vous voyez là on peut en fait acheter des armoires ainsi que des produits pour revendre mais surtout on peut faire différents aquariums et ensuite pouvoir les revendre alors pourquoi je représente le jeu tout simplement parce que dans les vidéos et des vignettes steam j'ai vu qu'on pouvait construire pas mal d'aquarium mais aussi des aquariums assez grand puisque il ya des tunnels sous-marins avec des requins et j'en passe donc je me suis dit peut-être qu'il ya moyen d'avoir une sorte de planet aquarium avec ce jeu en mode bac à sable donc pour l'instant je m'amuse à faire le mode histoire et à tout débloquer puisque en fait vous débloquez différents objets selon le level que vous avez et pour cela il faut faire les tâches qui sont en fait marquées en haut à droite par exemple là je dois collecter des fonds pour acheter une exposition d'aquariophilie il me faut dix mille dollars j'en ai 5500 et pour cela vous allez m'aider puisque on va pour l'instant construire quelques aquariums pour vous montrer comment ça marche en fait c'est tout simple une fois acheter l'aquarium il me la terre et mille eau il suffit tout simplement de choisir déjà le poisson qu'on va mettre on va mettre ça dans un aquarium d'eau douce à j'ai envie de faire un pack de poisson rouge le poisson rouge sa température c'est entre le 18 et 24 degrés donc ce qu'on va faire c'est que on va hop chercher tout ce qu'on a besoin donc les filtres le thermoplongeur ainsi que le thermomètre on va mettre ça sur les parois alors je le mets toujours sur la paroi voilà donc c'est réglable on fait activer donc le filtre est mis et pour le thermomètre plongeur on active on met la température à 20 degrés on va ensuite par la suite mettre les poissons rouges alors on va en mettre 6 le système ici on peut en mettre plus alors ce qu'on fait un pack uniquement de poissons ou alors non on va mettre une autre espèce qui vit à 20 degrés donc c'est très dur à trouver puisque je crois qu'il n'y a que le carton après alors il ya le petit truc là une épinoche ou un carton vous savez quoi on va mettre quelques petits gardons voilà ça coûte cher poissons rouges et gardons donc une fois que les animaux sont dedans en cliquant droit en fait on voit leurs besoins donc température c'est bon végétation que j'en mets décoration aussi c'est pareil et les gardons la température c'est bon vous savez quand même diminuer un peu la température on va mettre à 19 degrés voilà je crois que les poissons rouges peuvent aller jusqu'à 18 ouais non c'est bon donc on va commencer par mettre la décoration donc là c'est pareil on a énormément de choses à moi je serais tenté pour faire un truc assez stylé donc on peut modifier l'objet clic droit puis là regardez j'augmente la taille c'est génial en bas vous voyez en fait la zone où on peut le mettre hop on peut la mettre au loin devant partout on va la mettre au milieu et ce qui est bien c'est qu'une fois qu'elle est posée en cliquant droit on peut mettre en état statique ce qui veut dire qu'on peut mettre des décorations dessus elle ne bougera pas donc ça c'est vraiment trop cool c'est un plus pour si on veut faire des belles constructions alors tu demandes vraiment beaucoup de décorations ok il ya aussi un truc qui est génial par exemple on va prendre déjà on va prendre un fond marin on va prendre un petit fond marin comme ça hop et ce qui est génial c'est par exemple on va prendre une pierre hop on va l'agrandir et on va la mettre au fond et là vous voyez l'objet se remplacer à l'arrière plan ce qui veut dire en fait par exemple c'est que voilà hop grosso modo en fait il est collé à la paroi mais il ne dépasse pas donc ça c'est génial de pouvoir faire des constructions sur la paroi de de l'aquarium du coup je vais en mettre une autre là bas au fond et ça marche pour tout un temps que vous avez un fond en fait vous allez pouvoir placer les rochers dessus vous voyez ça fait une sorte de petit relief 3d et ça ne dépasse pas donc ça c'est top quoi donc décoration pour le poisson c'est bon pour le gardon c'est pas bon on va encore en rajouter on va mettre alors on peut rajouter aussi des arbres des racines donc on va modifier l'objet puis on va mettre comme ça on va agrandir voilà on rajoute une petite pierre ici donc on peut faire pas mal de choses à pas mal de décors donc c'est pas trop mal la terraformation par contre c'est pas possible mais on la végétation maintenant alors en eau douce parce que là c'est l'eau salée et il nous faut faire attention pareil une plante qui va à 19 degrés par exemple celle là 19 degrés c'est parfait donc c'est comme comme tout on peut l'agrandir faire tout petit voilà on vérifie alors c'est très dur de récupérer des poissons végétation poissons rouges c'est bon et gardons gardons c'est pile poil bon donc une fois qu'on a fini ça soit vous continuez pour avoir plus de déco autant que vous dépassez pas les limites ça va ou sinon mon téléphone désolé oui sinon hop on récupère le l'aquarium et puis on le met ici et j'ai oublié deux trucs très important aussi un truc très important ce sont les lumières il faut absolument une ou deux lumières pour éviter la propagation d'algues voilà donc une fois l'aquarium fait en fait c'est très simple à 14 heures donc dans une dizaine de minutes heures du jeu les clients vont arriver et donc c'est eux qui vont vous fournir de l'argent en achetant ça en regardant les aquariums en éventuellement achetant les aquariums etc etc donc je vais juste attendre une petite fois les les clients pour montrer comment se passe un jour voilà donc on ouvre le magasin voilà les clients achètent regarde ils achètent et la journée finit donc ça va c'est vite on a gagné 668 10 678 dollars le truc maintenant c'est que il faut remettre à remplir les étagères pour être sûr ça si personne n'a acheté moi non le vent hop comme ça ça fait plus d'argent il faut tout remplir voilà et en fait on recommence donc là en fait les les meubles en fait c'est du prêt installé en fait là par exemple là je ne l'ai pas acheté mais vous pouvez l'acheter 500 dollars et ensuite cliquer pour mettre vos marchandises c'est pas plus difficile que ça en fait donc grosso modo voilà pour le début du jeu en quelque sorte je pense que je vais faire d'autres vidéos dessus quand j'aurai gagné enfin quand j'aurai plus d'échelon quand j'aurai l'exposition quand je pourrai faire je sais pas un aquarium digne d'un aquarium géant quoi avec des tunnels sous marin et j'en passe quoi ce genre de choses donc j'aurai des petites mises à jour comme ça du jeu de temps en temps jusqu'à arriver au mode bac à sable où là on va essayer de faire un aquarium géant si c'est possible on verra on testera et puis voilà quoi en tout cas je remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un commentaire ça fait toujours plaisir abonnez vous si mon contenu vous plaît et puis on se retrouve très bientôt tchao